Salut à tous, c'est Pouyou pour la suite de l'évasion de Stalagflourth dans The Escapist. Alors la nuit dernière, j'avais commencé déjà à mettre à exécution mon plan d'évasion, j'étais sorti de ma cellule et j'avais commencé à attaquer le... tiens il y a l'adhésif là, ça c'est bien, je vais prendre aussi le câble à tout hasard, je vais prendre la batte de baseball, et je vais l'équiper, il n'y a pas qu'à faire, et je vais stocker ça voilà. Et donc je disais j'avais commencé à attaquer le grillage qui mène au générateur, et donc bah là on va continuer ça, je vais essayer de fouiller encore les cellules des autres pour mettre la main sur des objets utiles. Je devais donner des draps à William, alors William, où est-ce qu'il est ? Il est là William, tiens, t'as tes draps là, cadeau. Donc je vais continuer de fouiller, et on va essayer de trouver, bah il va falloir notamment des objets coupants, ça ça va être le gros défi de la journée là, des objets coupants, parce que la lime que j'avais utilisée, ça c'était pour une mission, voilà, la lime que j'avais utilisée était en piteux état désormais, et donc je pourrais plus en tirer grand chose, donc il me faut du nouveau matos de découpe. Rien de très intéressant, un oreiller, et on va prendre le petit déjeuner. Euh oui c'est ici. Hop. Et on se tient tranquille, je me fais pas repérer, je fais pas le malin, je garde un profil bas. Et si tout va bien, bah peut-être que cette nuit, j'arriverai à filer à l'anglaise. Alors, le jardinage. Et de 1. Alors je regarde rapidement juste ici, si un poste c'est pas libéré, non c'est pas le cas. Bon tant pis, je ferai 100. Une deuxième. C'est propre. Pas de mauvaises herbes. Ah si quand même. Ah bah c'est parfait. Et voilà. Du coup je vais aller déposer ma bêche. Et donc j'ai du temps libre. Il me restait encore 7 points d'intelligence à gagner. Et je serai au top. Et voilà. Et donc c'est bon. Donc je peux continuer, pour le temps qu'il reste, à fouiller les cellules des autres. Alors, bah on va essayer ici. Euh, c'était quoi à gauche là ? Oui, il y a un gars. Mais il a rien de très intéressant. Là 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 là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, voilà. Rien d'intéressant. Ouh, jackpot. Deux limes et du bois. Alors là, là c'est le pompon là. On va fouiller encore ici. Euh, il m'a pas vu. Un livre et du fil dentaire. Bon, j'en aurai peut-être pas besoin, mais ça fait rien. Alors, le livre, c'était pour Ethan. Alors, il est où, Ethan ? C'est lui. Et où est-ce qui va ? C'est l'heure du sport. Ton livre. On va se muscler. Alors, les limes, je peux les utiliser tel quel pour découper. Ou bien alors, je pourrais les utiliser, les combiner, pour faire des cutters. Qui sera un peu plus efficace. Mais le truc, c'est qu'un cutter fragile, c'est pas forcément plus efficace que deux limes. Chaque limes est peut-être moins efficace, mais comme il y en a deux, bah... Au final, c'est peut-être quand même mieux. Ça prend plus de temps, mais... Bon. À la limite, peu importe. Alors, ce qu'il me faudrait encore maintenant, c'est du ruban adhésif. Ça, ça serait bien. Bon, ce niveau est quand même relativement facile, puisqu'il y a peu de détecteurs. Il y a l'accès à la... L'accès au réfectoire, l'accès à la salle de sport, l'accès à la douche là-haut. Il n'y a pas de détecteur pour tout ça. Le seul détecteur qu'il y a qui soit gênant, c'est celui dans le bâtiment des métiers. Il y en a un autre à l'infirmerie, mais celui-là, il n'est pas important. Et c'est tout, finalement, c'est assez tranquille. Donc là, par exemple, tous les objets de contrebande que j'ai sur moi, je peux me balader un peu partout dans le camp avec, sans être gêné. Donc ce niveau est quand même relativement simple. Ah, ça se bat. Je vais pouvoir aller jouer les vautours. Et dépecer les cadavres. Allons voir. Il y en a deux. Alors, rien et rien. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, je vais continuer à faire un peu de course. Pour augmenter la vitesse, même si ça ne me servira pas énormément. Trop fatigué, voilà. Donc j'ai gagné pas grand-chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bon, là, il n'y a plus qu'à attendre. Finalement, on va attendre le soir. Il y a juste si je pouvais mettre la main sur du ruban adhésif. Ça serait bien. Et à défaut d'en trouver, bah, il me reste la possibilité de l'acheter. J'ai quand même 118 dollars, maintenant. Il veut que je tabasse mes sons. Ouais, bah... Bon, non. C'était Buster. Bon, il m'aime bien encore, ça va. Walt, qu'est-ce que tu vends ? Non. Pas d'adhésif. Allez-y, je vous en prie. Tapez-vous. Et si vous pouviez aller voir ailleurs, maintenant que je puisse le fouiller, ça serait chouette. Non. Allez-y. Ouh, il a de l'adhésif. Ouh, il a repris ses esprits. Dommage. Bon, bah, tant pis. Alors, là, par contre, j'ai de l'illicite sur moi, donc on va éviter de franchir le portail. On va aller déposer ça où on peut. Alors, je vais prendre quelque chose sans importance, genre le fil dentaire. Voilà. Allons bosser. Pas de poste libérée, c'est pas grave. Une bêche. Et on désherbe. Rien par là. Voilà. Le soir approche. L'heure de la tentative d'évasion approche. Le stress augmente. Est-ce que ça va passer ? Ou est-ce que ça va foirer lamentablement ? Auquel cas, je finirai en isolement. Pour quelques jours. Suspense. Suspense. Encore une herbe. Voilà. Voilà. Si tout va bien, c'était mon dernier boulot de jardinier. Ouh. Alors ça, c'est rare ça. Un garde qui s'est fait tabasser. Et il a une clé violette qui sert à peu près à rien. Donc. Ouh. Si vous pouviez aller voir ailleurs pendant que je lui ship son adhésif. Et tant qu'elle frère, je prends aussi son câble. Parfait. Bien. Alors. A présent. Et bah. Et bah. Et bah. Et bah. Et bah. Je vais prendre. Je vais prendre la lime ici. Ainsi que ce bout de bois. Et je vais combiner les deux pour faire un manche improvisé. Ensuite. Le pied de biche. Je vais l'utiliser avec mon manche improvisé. Et de l'adhésif pour faire une pioche fragile. Ça c'est bien aussi. Ensuite. Alors j'ai deux limes que je peux utiliser. Bah je vais le faire. Avec de l'adhésif. Je vais combiner mes deux limes pour faire des cutters fragiles. Voilà. Je dépose le reste. Et avec ça. Bah ça sera bien. Normalement. Si je pouvais encore trouver un morceau de câble. Je pourrais faire une autre fausse clôture. Éventuellement. Et j'ai encore de l'argent. Si j'ai besoin. Pour acheter. Donc là c'est parfait. Je vais maintenir mon intelligence au top. Si maintenant ça n'a plus vraiment d'importance. C'est l'heure de la douche. Voilà. Et donc je finis avec les stats suivantes. 42 en force. 19 en vitesse. Et 100 en intelligence. Plus une batte. Vous vendez quoi les mecs ? Messon. Oula. Ça se tape. Ça se tape. Alors Messon il vend quoi ? De l'adhésif. Mais j'en ai plus besoin. Retenez pendant qu'il est encore vivant. Un briquet. Tiens je vais acheter un briquet. Pour le donner à Essan. Où est-ce qu'il est Essan ? Il est là. Essan il m'aime bien. Il m'aime beaucoup. 90. Allez-y. Rien d'intéressant sur Martine. C'est pas grave. Voilà. Cette journée se termine. Ça va être l'heure de l'appel. Et ensuite ça va être le moment de tous les dangers. Allons pointer. Il ne vend rien d'autre. Il n'y a pas de câbles. Non c'est pas grave. Alors qui se fait fouiller ? Pas moi s'il vous plaît. C'est bon. Alors Buster se fait fouiller. Mais c'est pas moi. Donc je m'en fiche. Buster il m'aime bien. Ah c'est limite hein. Au pire je pourrais lui offrir un bout de chocolat. Ou un truc dans le genre. Ça augmente très lentement. 52. Bon. Du moment que c'est au-dessus de 50 il n'y a pas de problème. Et voilà. Buster va se coucher. Et moi aussi. Alors je vais attendre. Parce que Buster va se faire fouiller. Donc il ne faut surtout pas que je fasse quoi que ce soit. Il n'y a rien dans mes toilettes. Tout va bien. Donc. On attend. Lalalala. C'est une belle nuit bien froide. Les gardes arrivent. C'est pas lui. Bon bah c'est pas lui. Peut-être lui. Non. Bah alors. Ils ne viennent pas ? Bon. Je ne sais pas. Allez comprendre. C'est pas grave. Alors. Je vais prendre le mannequin que je vais placer dans le lit. Je vais prendre la tenue de garde. Il me faut donc les cutters pour finir de découper la clôture. La fausse clôture pour la reboucher. La pioche pour faire un trou dans le mur dans la salle du générateur. Et ensuite. Bah ensuite j'ai plus qu'à utiliser encore les cutters pour couper l'extérieur. Voilà. Et bah c'est tout. J'ai besoin a priori de rien d'autre. Donc je vais juste prendre encore un chocolat. Pour reprendre un peu d'énergie si je suis fatigué. Et avec ça. Bah ça ira. Voilà. Alors je vais enlever ma tenue de détenue. Mettre la tenue de garde. On va reposer la tenue de détenue. Et donc. Et bien. C'est parti. J'ai rien oublié moi. Non. Bah je peux prendre encore un chocolat tant qu'à faire. Non c'est tout. Alors c'est parti. Voilà. La 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 la. 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 Donc. La clôture était presque achevée. Et vous savez quoi. Euh. Avant d'y aller. Juste par sécurité. Je vous montre si je vais pas piquer des couteaux à la cuisine. Ouais mais c'est fermé. Bon bah tant pis. Alors faudra juste espérer que les cutters suffisent. Parce qu'ils se dégradent quand même assez vite. L'air de rien. 76. Je passe. Je rebouche. Voilà. Et donc quand on rebouche. Ça remet un mou de clôture avec 10% seulement. A présent. Il va falloir faire un trou dans ce mur. Alors on va prendre la pioche. Et on va creuser ici par exemple. Ça prend un peu de temps. Ça dégrade la pioche. Euh la la la. J'attends rien. J'étais juste en train de pisser contre le mur. Monsieur le garde. Voilà. Ça se dégrade presque si vite que le pan de mur. Mais c'est pas grave. La la la. La 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 la. Tout va bien messieurs. Tout va bien. Tout va bien. On creuse. La 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 la. Tout va bien hein. C'était pareil qu'il y a 2 secondes. Voilà. Le mur est presque détruit. Je creuse. Je coupe le générateur. Je ressors. Et je rebouche avec le pan de mur que j'ai extrait. A présent les cutters. Je découpe la clôture. Et il y a plus qu'à espérer que ça suffise. Ça va être serré hein. Si ça suffit pas. 28 contre 28. Non ça a l'air d'être tout juste. C'est bon. 16. Hop là. Ce garde a tout failli faire foirer. C'est tendu. 4% et 4%. C'est bon. S'il n'y a pas de garde qui me surprend là maintenant. Catastrophe. Le courant est revenu. C'est une catastrophe. Le bruit qu'on vient d'entendre c'est le courant qui est revenu. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai encore la pioche. Je peux encore l'utiliser pour casser le mur. Et redésactiver le générateur. Voilà. C'est recoupé. Je rebouche. Et il n'y a plus qu'à redécouper là où c'était. C'était ici. Voilà. 4%. Et à moi la liberté. Voilà. Évasion réussie. Stalagflourth. Voilà. Et donc j'ai fait une évasion en 3 jours seulement. Ce qui est plutôt bien. Il y a certainement moyen de faire mieux. Il y a certainement des gens qui s'évadent dès le premier jour. Mais là je me suis pas particulièrement pressé. Donc c'est une performance tout à fait respectable. Voilà. Et donc je suis plutôt content. Et voilà. Donc je me suis évadé de Stalagflourth. Le camp de prisonniers de guerre. Et voilà. C'est tout pour cette série de vidéos. Donc ça aurait été assez court. Seulement 2 épisodes. Et donc. Bah sur ce. Bah je vous donne rendez-vous prochainement. Un de ces 4. Pour la prison suivante. Donc ça sera. Shankton Statespen. Probablement. Voilà. Difficulté normale. Voilà. Et donc. Bah en attendant. Bah d'ici là. Bah je vous dis. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titres. 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 Sous-titres.